Donc nous on va se concentrer sur la vidéo. Quand on parle de contenu, on a déjà fait d'autres ateliers sur les blogs, etc. Aujourd'hui on va parler que de la vidéo, mais pourquoi ? Pour plein de raisons que je vais évoquer dans quelques secondes. Tout d'abord, je vais vous donner quelques statistiques. Alors, il faut être méfiant avec les statistiques, parce qu'on a du mal toujours à recroiser les sources, etc. Donc moi, plutôt au-delà des chiffres, ce que j'aimerais que vous reteniez, ce sont plutôt les tendances. Et quand on regarde les tendances, elles sont très 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 fortes. On s'aperçoit que de plus en plus d'internautes partagent des vidéos, c'est-à-dire sur des blogs, sur des pages Facebook, ça devient un des éléments les plus partagés sur Internet. On voit que le temps passé sur Internet est de plus en plus fortement consacré à regarder les vidéos. et on regarde toutes les prospectives, on s'aperçoit que c'est en forte augmentation. La vidéo est en explosion aussi grâce au mobile. Rien que YouTube mobile, c'est 400 millions de consultations par jour. Et puis il y a YouTube, mais il y a aussi Dailymotion, il y en a d'autres années plateformes. Ensuite, en termes d'efficacité, on a des études qui nous montrent que lorsqu'on met de la vidéo dans des campagnes emailing ou dans des newsletters, on a un taux de clic qui explose. Et enfin, et ça c'est intéressant, qu'on fasse du e-commerce ou pas d'ailleurs, un site qui dispose de vidéos bien faites aura des internautes, des visiteurs qui resteront beaucoup plus longtemps sur ce site-là. Donc autant de chances après-derrière d'éventuellement transformer en client, etc. Donc la vidéo c'est quelque chose de très très important. Mais je continue parce qu'au-delà des chiffres, bon, le premier moteur de recherche en France, c'est ? Voilà, alléluia, le dieu Google. Le deuxième moteur de recherche, c'est YouTube. C'est-à-dire que la petite barre de recherche dans YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé en France. Quand on sait que YouTube appartient à Google, Google, vous vous doutez bien que ça impacte beaucoup de choses. Et ça impacte notamment sur la visibilité de vos vidéos. Alors il n'y a pas un lien de cause à effet direct, mais ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, les vidéos sont des outils, des supports qui peuvent vous permettre de gagner en référencement. On s'aperçoit que par rapport à certaines pages web, des vidéos sont beaucoup mieux référencées que certaines pages de sites Internet. Alors j'ai fait deux exemples. J'ai tapé ici, comment utiliser une huile essentielle, par exemple. C'est quand même une question très très importante dans ma vie. Comment utiliser une huile essentielle ? On s'aperçoit que le quatrième résultat, c'est une vidéo d'une entreprise, dont le site apparaîtra que dans une dizaine de pages après derrière. Quand j'ai tapé une autre question existentielle pour moi, comment utiliser crème de jour-visage. On voit en premier résultat, en dessous de la publicité Google AdWords, on a une vidéo, et c'est pareil, si la vidéo est une vidéo, d'une entreprise, d'une marque, et on trouvera le site bien plus loin après derrière. Donc oui, il y a des véritables opportunités de visibilité sur le web grâce aux vidéos. On verra tout à l'heure qu'évidemment, c'est comme le référencement naturel d'un site, tout n'est pas magique, il y a des marchés qui sont déjà très 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 concurrentiels et très saturés, et qu'il y a des bonnes pratiques. On verra ça tout à l'heure. Et puis encore, dans ce contexte ultra favorable pour la vidéo, l'émergence du multi-écran. Nous avons la télé connectée, nous avons les tablettes, les smartphones, les PC, etc. Autant d'écrans qui facilitent la diffusion, la consultation et le partage de vidéos. Donc ça aussi, c'est un contexte ultra favorable, c'est ce qui explique les chiffres très très importants que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, quand on voit ce contexte qui est ultra favorable pour la vidéo, une des questions qu'on peut se poser, c'est finalement, il y a combien d'entreprises qui l'utilisent vraiment pour communiquer. Et là, c'est Google qui le donne sa réponse, donc un chiffre de l'année dernière, qui dit que seulement 8 à 10% des entreprises utilisent la vidéo pour communiquer. Donc, la bonne nouvelle, on va dire, c'est que c'est maintenant qu'on pourrait y aller, à quelques conditions qu'on verra tout à l'heure, si ça s'y prête dans votre stratégie, notamment. Mais si effectivement, ça s'y prête dans votre stratégie, qu'il y a une logique, une cohérence à faire de la vidéo pour vous, c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que la concurrence, elle n'y est pas encore trop. Encore une fois, il y a des marchés qui sont déjà très très saturés, mais beaucoup moins que sur de la conception d'un site internet, par exemple. Donc, c'est le moment. Si je résume, pourquoi utiliser la vidéo ? C'est un canal performant. On a vu que ça pouvait améliorer la visibilité, que ça permet de présenter des services ou des produits de manière dynamique, que ça peut permettre de faire témoigner des clients, ça peut permettre de gagner une reconnaissance en tant qu'expert. Je vous donne juste un petit exemple d'un client avec qui j'ai eu une discussion il y a quelques semaines. C'est quelqu'un qui sur un marché ultra pointu et il ne fait pas du tout de relations presse. Il ne sait pas faire les communiqués de presse, ça ne l'intéresse pas. En revanche, de temps en temps, il est arrivé de faire des petites vidéos très simples, des interventions sur son secteur très très pointu. Et il y a quelques semaines de ça, il a été contacté par un grand média pour une interview à une heure de grande audience. Il s'est posé la question, mais pourquoi il m'appelle à moi ? Je suis paumé dans ma campagne. Mon site internet, il n'est absolument pas référencé. Comment ils m'ont trouvé ? Tout simplement, les journalistes ont fait comme tout internaute. Dans mon YouTube, ils ont tapé les mots-clés qu'ils cherchaient et ils sont tombés sur sa vidéo. La vidéo était de qualité, il s'exprimait bien. Ce qu'ils racontaient, ce n'était pas trop déconnant. Ils ont dit, on va l'appeler à lui. Donc vous voyez, en termes de relations presse, ça peut être utile aussi. La vidéo peut transmettre des émotions beaucoup plus facilement qu'un article, par exemple. Là, j'ai vu des yeux, là. Ça, c'est vrai. On peut présenter ses infrastructures, faire des visites virtuelles. Si on fait des événements, on peut capitaliser vraiment autour de ces événements, puis on peut ensuite conseiller, sensibiliser, informer. On peut tout faire, tout ça en tout cas, grâce à la vidéo. Sous-titrage ST' 501